D'ailleurs, les Camerounais, ils s'aiment tellement que je crois que quand tu mets les pieds une fois, tu es obligé de revenir parce qu'en fait, ils te donnent envie. Salut à tout le monde, donc bienvenue sur ce nouveau interview avec notre invité, une fois de plus, Léla, qui a bien voulu nous donner de son temps, malgré qu'elle n'ait pas beaucoup de temps. Donc moi, je fais un retour d'expérience par rapport à la vidéo qui est sortie il y a quelques semaines, le mois dernier, où elle allait au Cameroun justement pour visiter le pays, mais aussi voir le projet sur lequel on travaille sur place. Donc aujourd'hui, c'est l'occasion de faire un retour d'expérience sur les 15 jours, 10 à 15 jours où tu vas passer au Cameroun. Et voilà, qu'est-ce que tu as apporté, qu'est-ce que tu as vu à telle expérience et tout ça. Donc on va juste discuter de ça aujourd'hui. Donc merci déjà à ceux qui vont regarder cette vidéo. de pouvoir découvrir Léla, de se connecter, de s'abonner aussi à la chaîne pour pouvoir découvrir encore plus nos expériences. Donc du coup, Léla, peut-être tu peux te présenter pour ceux peut-être qui vont découvrir la vidéo ou qui ne te connaissent pas, ou qui vont peut-être découvrir, c'est Brianna. Ok, alors salut, moi c'est Léla, donc d'origine de la Martinique. Donc c'est une île dans les Caraïbes et de profession, je suis infirmière, mais récemment, sur cette année 2021, j'ai entrepris un projet dans l'agribusiness avec des collaborateurs du Cameroun et dernièrement, ben j'ai sauté le pas, je suis allée sur place et je suis prête à vous raconter tout ça. Voilà. D'accord, intéressant, intéressant. D'ailleurs, comment on va rentrer directement dans le sujet ? Alors, quelle est ta première impression lorsque tu as mis le pied ? Quand tu arrivais à l'aéroport, du coup, est-ce que c'est ce à quoi tu t'imaginais ? Voilà, quand tu as fait des recherches et tout, tu t'es beaucoup documentée sur le Cameroun, hormis la partie investissement, déjà comprendre le pays, l'histoire, tout ça. Bon, ben déjà, donc, il faut savoir que j'étais accompagnée, donc j'étais avec mon groupe d'amis et mon cousin. Et à l'arrivée, effectivement, on était très fatigué, mais je n'avais pas d'a priori particulier, donc nous n'en avions pas d'ailleurs, pas d'a priori particulier. Voilà. Donc, bien accueilli, donc ça, oui, bien accueilli. On a vu que ça bougeait bien, quand même, ça bougeait bien. D'accord. Arrivée à l'hôtel, vraiment bien accueilli, pas de problème. Voilà, c'était une première bonne impression, il faisait bon, voilà. C'était bien, voilà, pas de mauvaise surprise ou pas de PNPC ou autre, donc voilà. Et puis, le lendemain, on était super contents, on était en plein Yaoundé, donc voilà. Ben, très dynamique, comme on s'attendait, voilà, il y avait l'ambiance du marcher tout juste à côté. Voilà, on a démarré sur les chapeaux de roue, puisqu'on, voilà, on avait quand même un programme, etc. Et puis, c'était la direction Habibé, sur le lieu de notre business. Et là, un accueil, non mais vraiment, donc mention spéciale à notre partenaire Saint-Laurent et toute sa famille. Donc, c'était un accueil royal, mais les gars, royal. Ouais, j'ai vu une vidéo. J'ai vu une vidéo. J'ai vu une vidéo. J'ai vu une vidéo, j'ai vu où tu dansais, tu esquissais quelque part de danse. Non, vraiment, c'était royal, on s'est senti très à l'aise, vraiment beaucoup de chaleur. Et très simplement, de façon très authentique, mais beaucoup de chaleur. Donc, ça, c'était quand même assez, ouais, c'était, ça a fait chaud au cœur. Vraiment, ça, c'est gravé. Et puis, pour rentrer dans le vif du sujet, donc accompagné par notre collaborateur, c'était super excitant. Et en même temps, j'étais quand même fière de pouvoir palper de près le projet. Donc, on a vu, voilà, les poissons, voilà, toutes les informations qu'on a à distance. Là, on les palpe de près et c'était très intéressant. Et puis, d'ailleurs, lorsqu'on est sur place, ça active encore plus l'esprit visionnaire. Pourquoi ? Parce qu'on est sur les lieux, on se dit, mais tiens, ça, il faudrait qu'on fasse ça là, il faudrait… Voilà, donc, ça fait émerger plein d'idées, on est en feu et… D'accord, d'accord. Avant de rentrer dans le milieu, tu viens, donc déjà, premier accueil au Cambrou, à Yaoundé. Donc, c'était… ça avait l'air super, super intéressant d'après ce que tu dis. Oui. Et donc, vous aviez un programme, donc, sur dix jours et tout, vous avez visité, on va dire, Yaoundé, le littoral, Joala, Kribi, tout ça. Donc, c'était déjà tout bien programmé. Donc, on va finir avec la partie touriste, après on va revenir dans la partie visite et tout, par rapport à ce que j'avais dit, la vision, tout ça. Mais bon, pour ce qui est la partie visite, vous avez fait quelques visites et tout, vous avez visité quand même, on va dire, quelques coins du Cameroun, qui sont quand même… Moi-même, je ne suis pas encore dans l'Ouest et tout ça, tous les gens que tu as visités. Alors, tu sais, au Cameroun, on dit toujours, il y a… Dans chaque région, dans chaque coin du Cameroun, il y a une nouvelle direction. C'était différent, quoi. Que tu es au centre, que tu sois à l'Ouest ou au littoral, tu manges des plats différents. D'ailleurs, la nourriture, comment tu trouves ? Ah, mes amis ! Franchement, on s'est régalé. On s'est régalé parce qu'en fait, c'est riche. Et voilà, il y a tout le temps pas mal de choses à découvrir. Donc, ça, c'était top. Voilà, entre, allez, les bâtons de manioc, le fait de manger avec les mains sur un plat. Ah, bon, vous aimez beaucoup le piment, bon, chez moi aussi, mais j'aime vraiment beaucoup le piment. Ton plat préféré, alors, ce que tu as vraiment le plus aimé parmi tous les plats culinaires, tu as goûté du Nord. Ben, vraiment, j'ai bien aimé le froid au Québec, en fait, parce que je n'en avais jamais mangé. Oui, j'ai aimé, c'est une viande fente, mais j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé aussi, comment ça s'appelle ça ? Le héros. Ah, le héros, je l'ai mangé au Alouest. Ah, le héros, ça, c'était vraiment bon. Ouais, voilà. Il y a aussi, bon, le poisson, en fait, vous le mangez à toutes les sauces, hein, vous. Vous aimez beaucoup le poisson, donc c'était, c'était plutôt healthy pour moi de manger autant que poisson. Mais franchement, ouais, on l'a aimé. Mais il y a plein de plats dont je ne me souviens pas, mais, enfin, je ne me souviens pas des noms réellement, mais voilà, c'était bon. Mais je n'appelle le héros. Le héros, c'est un plat typique du Nord-Ouest, en fait, la partie anglophone. Tu l'as mangé où ? À Yaoundé ou bien à l'Ouest ? C'était à Yaoundé, ouais. C'était à Yaoundé, ouais. C'était à Yaoundé. Je l'ai goûté pour la première fois. D'accord. Ok. Et aussi, les passées avec guides de ton cousin, tout ça, ils étaient aussi un chantier que toi de goûter à tous ces gens ? Ah oui, 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 oui. Tout le monde était, tout le monde était ouvert de toute façon à goûter ça et tout, donc, oui. D'accord. Donc, plutôt une bonne expérience côté culturel, visite, tout ça. Vous avez visité, quels sont les monuments principaux à peu près que vous avez visité ? Moi, ce qui m'a marquée, bon, alors, c'est vrai qu'on a fait des musées, etc. Voilà, ça, c'est un peu basique, mais c'était surtout les paysages. Allez, les chutes des coms, ça, c'était un must. Vraiment, quelque chose qui m'a marquée aussi par toute la culte qui est autour. C'était dans l'Ouest, je crois. Et c'est là où il y avait le prince, le prince Nabil, je crois. Je ne me souviens pas du nom du père défunt. Et c'était quand même impressionnant de voir, en fait, toutes les règles qu'il y avait dans le cadre du palais, etc. Voilà, c'était pas mal. Je crois que c'est une région où il y a, on retrouve les Bamilkés. Les Bamilkés, donc, tu as fait le, tu as assisté à une cérémonie traditionnelle ? Alors, pas totalement, pour ne pas mentir, mais on a vu la sortie, en fait, du prince ou du joué. Voilà, donc, tout le protocole qu'il y avait autour de lui, etc. Oui, c'était assez… On n'est pas habitué, quoi. D'accord. Donc, plutôt, très, très bon retour espéré à ce côté culturel. Oui, franchement, c'est… Tu conseilles à tout le monde de pouvoir… Oui, franchement, oui. Oui, on conseille parce que ce n'est pas forcément un pays sur lequel on vente, en fait, on va dire, la sphère touristique. Voilà, d'emblée, on ne penserait pas que c'est un pays touristique. Mais il y a tellement à faire là-bas, il y a tellement à découvrir. Nous, on n'a pas fini notre programme. Et voilà, alors que des fois, on mentionne d'autres pays de façon beaucoup plus habituelle, style Sénégal, etc. Mais franchement, le Camerounais vaut le détour. Et d'ailleurs, les Camerounais, ils s'aiment tellement que je crois que quand tu mets les pieds une fois, tu es obligé de revenir. Parce qu'en fait, ils te donnent envie. Ils te disent qu'en fait… Tu es un peu amoureux du Camerou ou pas du coup ? Tu es un peu amoureux du Camerou ou pas du coup ? De toute façon, tu es déjà adopté au Camerou vu que tu es investi dans le combat dans… Voilà, voilà, voilà. Donc, tu seras menée à y retrouver fréquemment. Ah oui, oui, oui. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ta découverte du pays. Donc, on va maintenant basculer sur la partie business. Donc, par rapport au business, tu disais que tu es descendue sur le site sur lequel on travaille avec les étangs. Tu as pu palper, en fait, voilà, les poissons, tout ça. Et donc, qu'est-ce que ça te dit en fait ? Donc, toi qui investissais un peu de loin ou qui avais peut-être une appréhension au début, est-ce que tu te disais ce que je vais trouver pareil que ce que je vois sur les photos, sur les vidéos qu'on nous envoie ? Comment était ta réaction quand tu as vu le site ? Je pense que moi, j'aurais la même réaction que toi, peut-être. Ouais, en fait, déjà, je m'attendais à voir exactement les mêmes choses puisqu'en termes de confiance, quand même, on a un partenariat où les choses sont bien scellées. Donc, je savais que j'allais retrouver ceux que je vois en photo et en vidéo. Mais lorsqu'on y est, vraiment, moi, j'ai eu les palpitations parce qu'on se dit, wow, on a accompli tous ensemble. Et, ouais, ça fait plaisir, quoi. C'est comme si on a enfanté un projet ensemble. Donc, on y pense et on se dit, ok, on a fait ça. Et là, on peut, voilà, comme je le disais tout à l'heure, là, tout de suite, ça enclenche un esprit visionnaire. Si on est vraiment dedans, ça enclenche un esprit visionnaire. On voit autour de nous, on voit ce qu'on peut encore faire, on voit ce qu'on peut, ouais. Et du coup, toi, du coup, t'as vraiment motivé. Donc, je veux dire, t'as encore plus motivé à se dire, bon, c'est vraiment le projet sur lequel je veux continuer à investir. Je veux continuer à me donner tout ça. Ouais, grave, ça vaut le coup. On se dit que ça vaut le coup. Vraiment, c'est ce que je me suis dit. Et ça motive encore plus à voir grand et loin. En fait, c'est comme si on n'a plus peur. On se dit, si on a réussi à arriver là, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire de plus ? Du coup, c'est juste du timing, encore de la détermination, planification et on y va. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote très courte, le même jour où j'ai visité les bassins, etc., j'ai parlé de quelque chose avec notre collaborateur. Et finalement, à l'heure où on parle, les choses se sont déjà mises en action au final. Ouais. Parce que, ouais, donc impossible n'est pas qu'à embrouner. Ça, c'est la phrase que tu as retenue. Ah oui, mais ça, c'est sûr. C'est sûr. D'accord, intéressant. Et du coup, voilà, thème business, tout ça. Donc, est-ce que tu pourrais recommander à quelqu'un ou à conseiller à… Voilà, les gens voient comme ça, ils pensent que c'est facile et tout. Du coup, Léla, elle est investie de loin, elle est arrivée, tout ça, tout est nickel. Ça peut paraître aussi facile, quoi. Non, alors, je pense que tu es d'accord avec moi. On ne vend pas du rêve. Ce n'est pas facile. On sacrifie beaucoup de temps. Des fois, sur du temps qui est déjà utilisé, on essaie de se mettre en accord, mais ce n'est pas toujours facile. Et puis, on ne maîtrise jamais certains obstacles, comme la nature ou certains blocages ou par rapport, on va dire, aux actions de certaines personnes, externes aux groupes de collaboration, on va dire. D'accord. Donc, c'est, il y a des obstacles, mais, en fait, quand on a la vision, on tient. D'accord. Il faut y aller. Donc, qu'est-ce que, voilà, le premier conseil que tu peux donner à quelqu'un qui va attendre cette vidéo, qui trouve ça génial de pouvoir investir sur le projet ? Entoure-toi bien, donne-toi à fond et n'abandonne pas. Voilà. D'accord. C'est très bien résumé. Mais, en tout cas, merci. Je sais que le temps est très compté. Donc, on va s'arrêter là. J'espère que cette petite vidéo aura fait sens pour, voilà, certains qui vont tomber dessus et saisir. C'est intéressant aussi d'avoir tout l'expérience. C'est ça que je voulais vraiment avoir, ce retour d'expérience, pour, voilà, quelqu'un qui a fait des kilomètres, des kilomètres, pour arriver au Cameroun, tout ça, et qui continue maintenant. Qui a déjà adhéré au projet dès le départ, hein, qui a vu la vision avant même de descendre sur le terrain. C'est super important de pouvoir partager ton expérience aussi. Je pense que ça va inspirer plus d'une personne aussi, quoi. En tout cas, merci beaucoup Léla. Et on s'est dit donc à très bientôt sur la chaîne. Et surtout, n'hésite pas à revenir, de partir avec l'expérience. Et je te dis donc, bye bye. Super, mais merci à toi. Vraiment, je tiens à te remercier. Parce qu'il faut que les gens qui te regardent sachent vraiment que tu es vraiment partie prenante et à fond, qui sont très investis là-dedans. Donc, c'est toujours, toujours un plaisir qu'on collabore. Et puis, je salue aussi le Cameroun, en fait. Mais les Camerounais, je pense que les Camerounais t'ont bien salué là-bas. Ils se disaient... Et d'ailleurs, j'ai une question. Est-ce que tu n'as pas eu cette différence entre quand tu parlais et tout ? On n'a pas juste senti que celle-là, elle ne vient pas du pays. Oui. Ah oui. Ça, c'était évident. C'était incontournable. Donc, forcément, on se sent bien étranger. Mais après, ce n'était pas gênant en soi. Parce que je ne suis pas de là-bas, mais la chaleur m'a suffi. Ça va, ça va. Je ne sais pas ce qu'il doit continuer comme ma soeur. On l'appelle si le voilà ma soeur. Ça va ? Tu es ma soeur de notre pays, on va dire. Oui. Très bon. Mais en tout cas, on est ravis de t'avoir un pays, un seul pays. On se trouve en Afrique. Moi aussi, on voit d'Afrique. Moi aussi, en tout cas. Moi aussi, en tout cas, ciao et à très bientôt. Ok. Ciao, ciao.